Alors on va continuer le travail qu'on avait commencé dans la vidéo précédente. Alors on avait des données qui étaient réparties en trois classes, ici, la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Et puis on avait réussi à calculer la somme des carrés total de ces données-là. Voilà. Alors juste une petite parenthèse. Ici on avait pris neuf données, donc réparties en trois classes qui contenaient chacune trois données. Effectivement, on avait remarqué qu'on pouvait généraliser ça très facilement. un ensemble de données réparties en m classes et qui contiennent chacune n données. Alors là, ce qu'on va faire, c'était ce que j'avais annoncé dans la vidéo précédente, on va essayer de décomposer cette somme des carrés total en somme des carrés qui proviennent de variations à l'intérieur des classes et en somme des carrés qui proviennent des variations entre les classes. Voilà. Alors je vais commencer par calculer la somme des carrés intraclasse, c'est-à-dire la variation, puisque c'est ça, la somme des carrés total, je te rappelle, c'est en fait le numérateur de la variance. Et puis ensuite, on obtient la variance en divisant par le degré de liberté. Donc là, je vais aller regarder la variance, la variation intraclasse. Donc en fait, je vais calculer les écarts par rapport à la moyenne dans chaque classe, par rapport à la moyenne, non pas à la moyenne générale, mais à la moyenne de chaque classe. Alors je vais faire ça. Alors je vais l'appeler comme ça, c'est la somme des carrés intra. Et donc ça, c'est... Alors je vais commencer par les données de la classe 1. Donc j'ai 3 moins la moyenne de la classe, donc c'est 2, élevé au carré, plus la deuxième donnée, c'est 2, moins la moyenne qui est toujours 2, plus, et donc j'élève au carré, pardon, plus la dernière donnée qui est 1, moins la moyenne qui est 2, et j'élève ça au carré. Ensuite, je vais ajouter les carrés des écarts par rapport à la moyenne de la seconde classe. Donc ça, je vais reprendre la couleur. Donc j'ai 5 moins la moyenne de la deuxième classe qui est 4, élevé au carré. Donc ça, j'ajoute ça, plus. Il faut voir ça comme une... c'est sur une seule ligne. Plus la deuxième donnée, c'est 3, moins la moyenne qui est 4, élevé au carré. Plus la dernière donnée qui est 4, moins la moyenne qui est 4 aussi, élevé au carré. Voilà. Et puis je vais continuer avec la dernière donnée, la dernière classe, pardon. Donc plus, ici j'ai 5, moins la moyenne qui est 6, j'élève au carré. Plus 6, moins la moyenne qui est 6, j'élève au carré. Plus la dernière donnée, c'est 7, moins la moyenne qui est 6, et j'élève au carré. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ce calcul. Donc pour la première classe, ici j'ai 3, moins 2, ça fait 1. 1, élevé au carré, ça fait 1, donc 1. Là, ça c'est 2, moins 2, ça fait 0. Et ici, j'ai 1, moins 2, ce qui fait moins 1. Quand j'élève au carré, ça fait 1. Donc pour la première classe, la variation, la somme des carrés, des écarts par rapport à la moyenne, c'est 2. Voilà. Ensuite, je vais faire le même calcul avec les données de la deuxième classe. Donc j'ai, alors, 5, moins 4, ça fait 1, élevé au carré, ça fait 1. 3, moins 4, ça fait moins 1, élevé au carré, ça fait 1. Donc ici, j'ai 1, plus 1, 2, plus ce dernier terme qui est nul. Donc là, j'ai 2 aussi. Ensuite, je continue avec la troisième classe. 5, moins 6, ça fait moins 1, élevé au carré, ça fait 1. 6, moins 6, ça fait 0, élevé au carré, ça fait 0. Et 7, moins 6, ça fait 1, élevé au carré, ça fait 1. Donc là, j'ai aussi 1, plus 1, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc ça, c'est la somme des carrés intraclasse. Et donc ça me donne 6. Donc la somme des carrés intraclasse est égale à 6. Alors on peut voir ça en disant qu'on avait calculé cette somme des carrés totales qui était égale à 30. Donc ça veut dire que la variation par rapport à la moyenne, c'était 30. Eh bien, de cette variation-là, de ces 30-là, 6 proviennent des variations intraclasse. Voilà. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Alors il y a une autre question qui est intéressante à se poser, c'est combien de degrés de liberté on a ici dans ce calcul. En fait, combien de données indépendantes on a là-dedans. Alors, pour faire ça, on a déjà réfléchi un peu de la même manière la dernière fois, dans la vidéo précédente. Ici, si on se place dans cette première classe, par exemple, on a 3 données. Et si on suppose qu'on connaît la moyenne, en fait, il n'y a que 2 données indépendantes là-dedans. Parce que si on en connaît 2, eh bien, on pourra se servir de la moyenne pour calculer la troisième donnée. Donc, en fait, dans cette classe-là, il n'y a pas 3 données indépendantes, mais 2 seulement. Et c'est pareil dans les deux autres classes. Et dans le cas général, quand on a une classe qui contient n données, et si on connaît la moyenne, eh bien, finalement, il y a n moins 1 données indépendantes. Je vais l'écrire ici. Le degré de liberté, donc le nombre de variables indépendantes, de données indépendantes dans ce calcul-là, eh bien, c'est, alors, le nombre de classes, donc ici, c'est 3, mais dans le cas général, c'est m, multiplié par le nombre de données indépendantes dans chaque classe. Et ici, si on a n données dans chaque classe, en fait, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a n moins 1 données indépendantes. Donc, le degré de liberté, là-dedans, c'est m fois n moins 1. Donc, ici, pour nous, ça sera, je vais l'écrire ici, Ici, le degré de liberté, c'est, il y a m, c'est égal à 3, et n, c'est égal à 3, donc c'est 3 fois 3 moins 1, c'est-à-dire 6. Ici, il y a 6 degrés de liberté. Alors, on fera peut-être une discussion un peu plus théorique, un peu plus précise sur ce que veut dire le degré de liberté, et comment est-ce que, mathématiquement, on peut l'obtenir. Mais là, intuitivement, c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer de déterminer combien de données indépendantes on a dans notre calcul. Et du coup, effectivement, si on connaît dans un groupe, dans une classe, si on connaît la mesure de tendance centrale, donc la moyenne ici, et n moins une autre donnée, eh bien, on pourra déterminer la n-ième donnée. Donc, effectivement, le degré de liberté, c'est n moins 1 au sein de ce groupe-là. Voilà. Donc, je crois que c'est ça, c'est la manière la plus simple, la plus intuitive de voir ça. On verra peut-être plus tard, d'une manière un peu plus précise. Voilà. Donc, ça, c'était la variation, la part de la variation totale qui est due à une variation à l'intérieur de chaque classe. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer la part de cette variation totale qui est due à une variation entre les classes. Donc, finalement, entre les moyennes de nos trois classes. Donc, pour commencer, on va se concentrer sur la première classe, ici, sur la classe 1. Et on va aller regarder, on va essayer de calculer la variation pour chaque donnée, la variation qui est expliquée par la variation de la moyenne de la classe par rapport à la moyenne générale. Alors, je vais l'écrire. Alors, cette somme que je vais calculer, c'est la somme des carrés inter-classes. Donc, je le note comme ça. Alors, je vais commencer par ce que je viens de dire, par le premier groupe. Donc, pour la première donnée qui est ici 3, en fait, je ne vais pas considérer la variation de 3 par rapport à la moyenne générale, mais je vais considérer uniquement la variation de cette moyenne 2 par rapport à la moyenne générale. Donc, ici, c'est 2 moins 4. Et ça, je l'élève au carré. 2, c'est la moyenne de ma première classe. Et 4, c'est la moyenne générale. Ça, c'est la part de la variation de cette donnée-là expliquée à l'écart de cette moyenne-là par rapport à la moyenne générale. Et puis, alors, je fais la même chose pour la deuxième valeur. Et en fait, j'obtiens exactement le même nombre, puisque c'est toujours la moyenne de la classe qui est 2 moins 4, qui est la moyenne générale au carré, plus la même chose pour la troisième donnée de la classe. Donc, 2 moins 4 au carré. Et en fait, tu vois, j'aurais pu écrire directement que j'obtiens trois fois la même chose, en fait. Trois fois la même quantité. Donc, j'aurais pu écrire directement 3 fois 2 moins 4 élevé au carré. Je vais faire un trait ici pour séparer. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se passe pour le premier groupe. Maintenant, je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc, là, pour le deuxième groupe, la moyenne, c'est 4. Donc, la contribution de cette donnée-là, en termes d'écart de cette moyenne par rapport à la moyenne générale, c'est, alors, j'ajoute ça, c'est 4 moins 4 au carré, plus la même chose pour la deuxième donnée, hein, 4 moins 4 au carré, plus 4 moins 4 au carré. Ça, c'est la contribution de la dernière donnée. Et puis, je fais la même chose avec les données de la troisième classe. Donc, ici, la moyenne de la classe, c'est 6. Donc, j'ai 6 moins 4 élevé au carré, plus 6 moins 4 élevé au carré, encore une fois. Et puis, encore une fois, 6 moins 4 élevé au carré. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire ce calcul. Alors, dans le cas de la première classe, 2 moins 4, ça fait moins 2, élevé au carré, ça fait 4. Et ça, j'ai 4, enfin, et ce 4, je le retrouve 3 fois de suite. Donc, finalement, la contribution de la première classe à cette variation, à cette somme des carrés, c'est 12. Plus, pour la deuxième classe, j'ai à chaque fois 4 moins 4, ce qui fait 0 élevé au carré. Donc, ça fait 0. En fait, la contribution ici est nulle, donc plus 0. Et enfin, pour la dernière classe, 6 moins 4, ça fait 2, élevé au carré, ça fait 4, que je multiplie par 3, puisque j'obtiens 3 fois le même nombre. J'obtiens, encore une fois, 12. Voilà. Donc, finalement, j'ai ma somme des carrés interclasses. Eh bien, c'est... Alors, je vais l'écrire ici en rouge. La somme des carrés interclasses, eh bien, c'est 24. 12 plus 12, ça fait 24. Voilà. Alors, avant de continuer, on peut se poser exactement la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire combien est-ce qu'on a de degrés de liberté ici. Donc, combien, finalement, interviennent de variables indépendantes quand je fais ce calcul-là. Donc, pour ça, on peut raisonner comme on l'a fait déjà, en se demandant, si je connais cette moyenne-là, la moyenne générale qui est 4, si je la connais, de combien de moyennes de mes classes j'ai besoin pour connaître les 3 moyennes des classes ? En fait, comme tout à l'heure, on voit ici, là, on voit que si je connais, par exemple, ces 2 premières-là, enfin, si j'en connais 2 parmi ces 3-là, et je connais aussi la moyenne générale, je pourrais très facilement déterminer la troisième donnée, la troisième moyenne, donc la moyenne de la troisième classe. Voilà. Donc, finalement, ici, je n'ai pas 3 degrés de liberté, mais j'en ai que 2. Et si on se met dans le cas plus général où on a m classes, eh bien, on va avoir m moyenne, donc la moyenne de chaque classe, donc on aura m moyenne en tout. Et si je connais la moyenne générale, il suffira que je connaisse m moins 1 moyenne pour connaître, effectivement, aussi la m dernière, la dernière moyenne, donc la mième moyenne. Voilà. Donc, ici, finalement, le degré de liberté, ici, le degré de liberté, ici, c'est m moins 1. m moins 1, donc ici, c'est 2. Ici, le degré de liberté, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Voilà. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu à nos sommes des carrés qu'on a calculées. On avait vu que la somme des carrés totale, donc ça, c'était la variation totale de toutes les données par rapport à la moyenne générale, c'est comme ça qu'on l'a calculée, on a vu que ça faisait 30. Alors, je vais le réécrire ici pour que ce soit plus clair. La somme des carrés totale, c'est 30. Ensuite, on avait calculé que la somme des carrés intraclasse, donc ça, c'était la variation de chaque donnée par rapport à la moyenne de sa classe. Et on avait vu que ça, ça nous donnait 6. Je vais l'écrire ici. La somme des carrés intra, on avait dit que c'était 6. Voilà. Alors, ensuite, on avait calculé la somme des carrés interclasse, donc c'est la variation qui est expliquée par, qui est due à la variation entre les classes, c'est ce qu'on a calculé, qu'on vient de calculer tout à l'heure. Eh bien ça, on a vu que ça faisait, je le note comme ça, interclasse, la somme des carrés interclasse, eh bien c'est 24. Donc là, ce qu'on peut voir tout de suite, ça, c'est qu'en général, et c'est un résultat tout à fait général, la somme des carrés totales, la somme des carrés totales, donc la variation totale des données par rapport à leur moyenne générale, eh bien on peut la décomposer en disant que c'est la variation intraclasse, donc à l'intérieur de chaque classe, la somme, c'est ce que j'ai appelé la somme des carrés intraclasse, plus la variation qui est due aux écarts entre les classes. Donc ça, c'est la somme des carrés interclasse. Voilà. Ça, c'est le point fondamental de l'analyse de la variance, donc c'est ça qu'il faut retenir, le plus important. Et c'est, bon là, c'est peut-être un petit peu, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais on verra dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on peut faire des tests d'hypothèses en utilisant ce type d'analyse. Voilà. Alors, avant de terminer, je voudrais faire une petite remarque aussi sur les degrés de liberté, parce qu'on avait vu que la somme des carrés totales, elle avait m fois n moins 1 degré de liberté, donc ça, je vais l'écrire ici. Je vais mettre dans une ligne ici les degrés de liberté. Donc ça, les degrés de liberté pour la somme des carrés totales, on avait vu que c'était m fois n moins 1, donc ici, ça faisait 8, 3 fois 3 moins 1, ça fait 8. Donc ici, c'est 8. Et on avait vu que la somme des carrés intra, le degré de liberté, c'était m fois n moins 1, et chez nous, ça faisait 6 dans notre exemple. Et puis, tout à l'heure, on vient de voir que le degré de liberté de la somme des carrés interclasse, eh bien, c'était m moins 1. m moins 1. m moins 1, et pour nous, c'était 2. Voilà. Et on voit qu'en fait, de la même manière qu'on peut décomposer la somme des carrés totales en somme de la variation intra-classe plus la variation interclasse, eh bien, les degrés de liberté s'ajoutent aussi. Puisque si je fais m, je vais faire le calcul ici, si je fais m fois n moins 1 plus m moins 1, donc la somme de ces 2 degrés de liberté qui sont ici, eh bien, je vais développer, en fait. Ça me fait m fois n, ça, c'est ce produit ici, moins m, là, j'ai juste développé le premier terme, plus m moins 1. Donc, j'ai ce moins m et ce m qui se simplifient, et j'obtiens effectivement m fois n moins 1, qui est le degré de liberté de la somme des carrés totales. Voilà, on va s'arrêter là. Je voudrais juste faire une petite conclusion en disant que, voilà, le point essentiel de tous les calculs qu'on a fait dans la vidéo précédente et dans celle-ci, c'était de montrer que, quand on a des données qui sont réparties en classe, eh bien, la somme, la variation totale par rapport à la moyenne générale, peut s'expliquer par, peut-être décomposée en la variation qui existe à l'inter, au sein des classes, donc la variation intraclasse, et en variation qui existe entre les classes, donc variation interclasse. Voilà. Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi cette petite discussion qu'on vient de faire sur les degrés de liberté. Voilà, j'espère que ça aura été utile, et puis, on va se servir de ça dans la prochaine vidéo pour faire un test d'hypothèse. Sous-titrage ST' 501